Première course, premier podium pour Bernard Stamm à l'occasion de la Fastnet Race. Le projet Rivage est bien né pour jouer la gagne. Sur cette épreuve longue de 600 000, Bernard et son équipier Jean-François Cuzon ont eu du travail sur la plage avant. Bernard va passer en revue les trois voiles plates qui permettent de remonter au vent, de faire du reaching, soit de courir des angles entre 45 et 100 degrés du vent réel. Le bateau est puissant, assez large, donc il faut de la surface de voile. Donc dans le tout petit temps, il y a une très grande voile d'avant. Il y a un génois avec lequel on fait du presserré qui va en bout de bout dehors, et qui est en tête de main et qui couvre le triangle avant, qui a un point d'écoute pareil que le Solent, Trinquette, TORC, on fait tout ça. 150 mètres carrés pour le génois avec un poids de quelques 90 kilos pour une force maximum de vent réel de 12 nœuds. Vient ensuite le Solent et ses 100 mètres carrés, puis la Trinquette, la seule voile toujours à poste, une contrainte imposée par la Jojimoka. La Trinquette fait 70 mètres carrés, déroulé lorsque le vent réel dépasse les 20 nœuds. Toutes ces voiles ont des points d'attache spécifiques, sur le bout dehors pour le génois, à l'étrave pour le Solent, et légèrement plus en retrait pour l'été fixe et sa Trinquette. Elles tiennent tout le mât quand elles sont en place, parce qu'on met une grosse tension dans le guindon, donc l'été est dans la voile. C'est-à-dire qu'on tend le guindon de la voile, c'est-à-dire le bord d'attaque, d'abord avec une manœuvre pour pouvoir la mettre en place, ensuite on le croche sur un verrin hydraulique, et puis on lui met la tension. Donc en fait, toutes les voiles sont des étés. Enroulés, déroulés, hisser ou affaler ces voiles imposent à chaque fois des efforts de longue haleine sur une plateforme en constant mouvement. Bernard sait mieux que personne que mener le projet Rivage au maximum de son potentiel lui demandera de belles doses d'énergie. Ils ont envoyé à la limite pas très grave, c'est les descends qui est compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'on affale le boudin, donc on fait la voile enroulée, on l'affale au vent. Du coup, il faut passer devant l'été de la voile suivante en place, quoi. Il ne faut pas la laisser descendre sous le vent, mais comme le bateau gîte, donc là, sitôt qu'on détend la voile, la seule chose que la voile veut faire, c'est d'aller sous le vent. Voilà, c'est un peu... C'est des manœuvres un peu... Chaque fois qu'il faut en faire une, on se dit, on attaque le chantier, quoi.